Bonjour à tous, aujourd'hui on va rempoter ce pain sylvestre. Alors ce pain vous l'avez déjà vu sur la chaîne, j'ai fait une vidéo et puis il y a quelques photos sur les réseaux. Pour faire l'historique rapide parce qu'il y a du boulot, c'est un pain qui a été prélevé dans la nature donc c'est un yamadori, il a été prélevé dans les montagnes. La reprise a été faite dans un gros bac bleu rempli de terreau et de sable et ensuite il a eu en février 2019 un rempotage dans ce bac en plastique dans 100% pumice pour favoriser le drainage et la création de nouvelles racines. Depuis il a très bien repris, il est vraiment très 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 bonne forme, je crois que c'est le pain qui a la meilleure forme de toute ma collection. Après ce rempotage, j'ai attendu un an avant de le travailler dans une session avec Sandro Seigneury donc il a été travaillé en février 2020 si je ne me trompe pas. Première mise en forme, sélection des branches, style, projet, etc. Sous-titres par Jérémy Diaz Et ensuite j'ai procédé à une nouvelle mise en forme parce qu'effectivement certaines branches avaient bougé, les plateaux étaient descendus, certaines branches étaient remontées, etc. Il faut refaire régulièrement les mises en forme pour que l'arbre garde sa forme et on peut voir la vidéo sur la chaîne ici. Aujourd'hui on est le 19 février, les arbres commencent à se réveiller, les périodes de gel sont finies, on est passé de 0 à 5 en moyenne maintenant la nuit et ça va augmenter progressivement jusqu'au printemps en espérant que ça ne rechute pas comme l'année dernière en plein milieu avec du gel. On verra comment ça se passe mais en tout cas là on est vraiment dans la période où les températures montent, c'est le bon moment pour rempoter parce que c'est bien de le faire juste avant qu'il y ait les feuilles qui sortent, les chandelles qui s'allongent, etc. Je sais qu'il y en a qui le font aussi en plein hiver, de toute manière il ne faut pas le faire quand les chandelles commencent à s'allonger c'est trop tard. Par contre si on le fait en automne, hiver, il faut vraiment protéger du gel pour être sûr que ça reprenne. Après moi j'ai l'habitude de le faire juste avant le départ, donc là en général c'est souvent entre mi-février et fin février chez moi à Bordeaux. Donc là c'est le moment, c'est à dire qu'en gros on voit que les bourgeons commencent à changer de couleur mais la chandelle ne se déploie pas donc c'est encore le bon moment. On ne le fait pas trop tard parce que sinon en fait quand on va enlever le substrat, on risque de casser des racines qui sont blanches, qui sont actives et ça c'est pas bon du tout. Si l'arbre il a décidé de commencer à recréer ses racines, il ne faut pas les casser. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop tard. Là je le fais pour deux raisons, alors déjà parce que ça fait trois ans qu'il est dans ce pot, il a besoin d'être rempoté, j'ai envie de changer son substrat, j'ai plus envie qu'il soit dans 100% pumice, je trouve que c'est trop drainant et ça ne retient pas l'engrais. Je vais plutôt procéder à du 80-20%, 80% pumice, 20% akadama parce que l'akadama c'est vraiment le seul substrat qui retient vraiment bien l'engrais et qui le redistribue. Donc à ce stade d'évolution, quand on veut vraiment travailler la densification, etc., il faut vraiment que l'arbre puisse avoir de l'akadama pour pouvoir justement avoir ses ressources d'eau et d'engrais. Donc voilà pour la première raison, c'est pour renouveler le substrat. Et la deuxième raison, c'est évident, c'est que là actuellement il a encore incliné par rapport au style final que je veux lui donner. Et maintenant il va être rempoté dans son pot avec l'inclinaison finale, c'est-à-dire que le pot sera droit sur l'étagère et l'arbre sera incliné dans le pot. Alors que là le pot est incliné dans un pot et bon, c'est pas très esthétique sur les étagères. Bref, il aura enfin son implantation finale dans son pot. Alors au niveau du pot, le voici. Donc c'est un pot rond, légèrement évasé sur les côtés. D'ailleurs ça me fait penser à une vidéo que j'avais faite sur le bonsai virtuel où je m'amusais à faire des montages photos pour tester des pots. Je ne sais plus là de mémoire ce que j'avais choisi, mais bref, en tout cas c'est dans la continuité de quel pot je vais pouvoir lui donner. Est-ce que je vais lui mettre un carré, un rond rectangulaire, un avec des courbes, un droit, etc. Et quand je regarde là, effectivement il y a beaucoup de courbes, c'est très féminin comme style. Et du coup je pense qu'une poterie ronde ça va très bien. Et puis le côté évasé, effectivement je trouvais que c'était mieux d'arrondir vers l'extérieur. Parce qu'effectivement il y a des branches qui ressortent, qui sont très généreuses. Et ce côté évasé va accentuer encore le fait que les branches comme ça soient généreuses à l'extérieur. Donc c'est un pot standard avec un gros trou de drainage. Par contre il n'y a pas de trou de fixation, c'est dommage. Mais c'est pas grave, j'ai une technique que je vous avais déjà montré dans une vidéo. C'est un pot que j'ai acheté en ligne sur le site de Ganinou, donc il y a beaucoup de choix. Le plus dur effectivement c'est de trouver la bonne dimension par rapport à l'arme. C'est à dire que nous on est chez nous, on a l'arme, on se dit quel diamètre on va devoir avoir, quelle hauteur on va devoir mettre, etc. Sachant qu'on sait qu'on va pouvoir réduire l'ensemble des racines, mais dans une certaine limite. Surtout que là en plus il va être incliné, donc vraiment il y a une partie qui risque de un peu dépasser, etc. On va voir comment ça se comporte, j'espère qu'il n'est pas trop petit, mais de toute manière il faut bien réduire au fur et à mesure. Donc voilà une étape intermédiaire entre un pot de culture en plastique et puis un pot en céramique de diamètre 35 cm. J'ai hésité avec du 40 mais bon, on va voir comment ça se passe. Au niveau des étapes de l'atelier, je vais préparer le pot comme d'habitude avec la riz de drainage, les fils d'attache. Le plus dur ça va être d'enlever l'arbre du pot, retirer le substrat et puis ensuite on va procéder en repotage de manière classique. On va se rapprocher, on va commencer tout de suite. C'est parti ! Donc là pour commencer, comme d'habitude, j'ai préparé la grille, donc avec les deux boucles et puis on rabat derrière. Comme ça la grille elle est maintenue. Et comme malheureusement sur ce pot il n'y a pas de trou pour fixer les fils d'attache, il y a une technique assez simple, c'est de prendre un fil de cuivre sur lequel on va attacher en fait les fils d'aluminium pour les attaches. C'est ça qui va permettre de créer, entre guillemets, deux trous d'attache à ces endroits-là. Je vous montre d'un peu plus près. Donc les fils d'attache sont fixés, la riz de drainage est en place. Maintenant je vais mettre la couche de drainage. D'habitude j'ai de la pumice grosse ranulométrie. Là j'en ai plus du tout, donc j'ai pris ce que j'avais sous les mains, c'est de la pouzzolane grosse ranulométrie. Voilà la pouzzolane. Je mets juste 1-2 cm d'épaisseur. Maintenant c'est prêt. Ensuite je vais préparer le substrat dont on aura besoin tout à l'heure. Donc pour ça on va dehors. Donc là comme d'habitude je mets deux poubelles, la pumice, l'acadama et je vais faire mon mélange. Donc je vais faire 80% pumice, 20% acadama. On voit le mélange. C'est parti, on retourne dans l'atelier. Alors une dernière remarque pour la couche de drainage, j'ai l'habitude de mettre un peu de charbon de bambou. Donc c'est ce que je vais faire. C'est sous forme de tout petit granulé. Voilà. Donc le pot est prêt, la couche de drainage est prête. On passe à la suite. Alors la suite c'est moins amusant, il va falloir qu'on retire l'arbre du pot. La première chose c'est de faire tout le tour, le plus profond possible. Alors je vais vraiment en mettre partout dans l'atelier. Là je ne sais pas si on voit mais il y a des racines ici là qui sortent, des trous de drainage. Et ça veut dire que vraiment il commençait à bien remplir le pot. Donc il n'y a que deux outils que j'utilise. C'est la petite griffe et puis une baguette chinoise pour enlever le substrat de manière un peu plus fine. Alors déjà je vois pas mal de trucs intéressants. Des petits finaments blancs et ça c'est vraiment signe de mycorhize, de présence de mycorhize. Et ce phénomène, plus il y en a mieux c'est parce que c'est ça qui permet aux racines de s'alimenter. C'est pour ça que quand je vais enlever le substrat, je vais récupérer un peu de ces finaments blancs pour en incorporer dans le substrat. Comme ça il y en aura déjà pour la reprise. Musique 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 Voilà j'ai enfin réussi à le sortir du pot. Evidemment je n'avais pas précisé mais il faut bien couper les fils d'attache sinon on tire pour rien. Ce que je voulais vous montrer avant que je dépiaute tout, c'est vraiment rempli. On voit des racines de partout qui ont même commencé à faire le tour du pot. Et regardez ce qu'on voit. On voit des taches blanches un peu partout. On voit là une racine blanche. Donc là c'est vraiment le moment. Là on voit des racines blanches aussi un peu en bas. Donc vraiment c'est la limite pour faire le rempotage. Je vais essayer de ne pas les casser. En tout cas il y a un très bon développement racinaire. Il y a de la mycorhiz partout. Et du coup c'est en accord avec ce que j'observe. C'est qu'effectivement il est en très très bonne forme. Donc c'est parti, dépiautage. Musique 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 Bon je vous ai passé les plans parce que là j'allais saturer la mémoire si je devais vraiment tout enlever devant la caméra. J'ai réussi à enlever le substrat. J'ai réussi à accéder aussi à des parties de terre glaise qui restaient encore au centre. J'ai essayé d'enlever le plus de glaise possible. Malheureusement j'ai fait un test avec le pot. Et le pot que j'ai choisi est trop petit. Vraiment il manque 3-4 cm sur le côté. En fait il y a une grosse racine du pain qui est sur le côté. Et qui est vraiment en butée contre le pot. Du coup je suis vraiment dégoûté. J'aurais dû prendre un pot plus grand. C'est pas grave j'en ai préparé un autre. Donc là c'est un pot en plastique. La prochaine fois je pense que ce sera la bonne et je pourrai rempoter dans un pot plus petit. Donc voilà j'ai préparé le deuxième pot. Donc comme d'habitude les fils d'attache. Il n'y a pas besoin de rite de drainage parce qu'il y a déjà des trous. Et puis la poudzolane et le charbon de bambou. Donc c'est parti on va mettre en place l'arbre. Alors je vais me mettre en face parce qu'il faut que je retrouve quand même l'inclinaison que j'avais prévu. C'est vraiment une racine de ce côté qui est butée contre le pot. Et impossible de faire la bonne inclinaison. Bon là il y a beaucoup plus de place. C'est plus facile forcément. Donc je vais essayer de rentrer le maximum de racines à l'intérieur. Pour l'inclinaison ça a l'air pas mal. Alors je vais juste devoir rajouter un peu de substrat de ce côté là. Pour caler. Là j'ai mon substrat. Et je me suis permis de mélanger un tout petit peu d'ancien substrat. Pour récupérer un peu de mycorhiz. Alors là j'essaie de faire passer les fils d'attache entre les racines. Donc là je vais vérifier encore une fois l'inclinaison pour être sûr. Ok. Ok. Et je plie. Ok ça tient bien. Et maintenant je vais tout remplir. Bon je vais commencer à tasser. Il faut juste que je retrouve la baguette. Et c'est parti. Alors ce qui est bien c'est que comme j'ai enlevé de la terre glaise. Ça va être remplacé par un substrat ranuleux. Il va y avoir un développement justement racinaire fin. De plus en plus au centre de la motte. Et je vais pouvoir du coup me débarrasser de plus en plus des choses extérieures. Donc c'est vraiment le principe. C'est que c'est comme les branches du coup. On les laisse allonger. On revient en arrière etc. Et on essaie de densifier le plus proche du tronc. Bah là c'est pareil pour les racines. J'essaye de densifier. D'avoir des racines très fines. Plus aux extrémités. Mais le plus proche du coeur. Alors je vais aller en refaire rapidement. De toute façon ça tombe bien. J'ai d'autres pains à faire. Hop. La deuxième platée. Voilà j'ai terminé le rempotage. Donc j'espère que j'ai trouvé la bonne inclinaison. C'est compliqué sans que l'arbre soit mis en forme. C'est très compliqué de retrouver les angles. Mais bon c'est approximatif. J'ai fait au mieux. Je me souvenais que ce jean était pratiquement à l'horizontale. Et puis de toute manière il n'y a plus qu'après à refaire une mise en forme. Avec les plateaux bien placés etc. Ça va le faire. Bon bah du coup. Atelier un peu surprise. Un peu déception. Parce que finalement le pot que j'ai choisi. Il était trop petit. Effectivement sans connaître le racinaire c'est un peu compliqué. Mais là il y avait encore des tubes. Et ces tubes c'est très compliqué de s'en débarrasser directement. Sans qu'il y ait quelque chose à l'arrière. Et au centre il y avait encore beaucoup de laisse. Donc du coup il n'y avait pas de racines fines. Pour pouvoir revenir en arrière. Donc là c'était très compliqué de réduire la motte. Ce sera pour une prochaine fois. J'ai essayé d'enlever le maximum de terre glaise. Pour le combler par du substrat ranuleux. Qui va justement normalement engendrer un racinaire assez fin. Voilà donc du coup retour sur un pot en plastique. Alors ce pot en plastique il est un peu plus petit que le premier. Bon bah on a gagné une étape. Mais bon c'est pas l'étape que j'avais en tête. Moi j'attendais justement le pot entre guillemets final. Et bah ça sera pour une prochaine fois dans 3-4 ans. Voilà c'est toute une organisation. Alors forcément là par terre je suis en train de marcher sur du substrat partout. Ça va être gros ménage juste après. L'étape d'après je le remets sur son support dans le jardin. Il est toujours en plein soleil. Je vais arroser à fond le substrat. Jusqu'à ce que l'eau coule par étro de drainage clair. Parce que là quand je vais arroser ça va être marron. Ça va lessiver toute toute la poussière etc. Et puis dans 2-3 semaines je vais commencer l'engrais du coup. Parce que là on commence une nouvelle période. Alors il a des réserves de l'automne dernier. Mais là après un rempotage je préfère maximiser la culture. Plutôt que de se dire allez on va essayer de faire des petites chandelles etc. Ça on pourra le faire toujours plus tard. Donc là cette année ça va être grosse culture pour qu'il reprenne. Et dès qu'il sera en forme il y aura une prochaine mise en forme. Un peu plus fine, un peu plus dense. Parce que là on voit des bourgeons qui se préparent. Tous les pompons qu'on voit vont se démultiplier par 2-3. Donc là forcément ça va encore se densifier. Encore plus de fils à poser. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute manière si vous la regardez. Alors je ne sais pas si j'arriverai au moment où je vous parle à la sortir pile au bon moment. Mais de toute façon vous avez les dates dans la vidéo. Donc ça peut être visionné plus tard. Donc s'il y a quelque chose à retenir. C'est que quand vous faites un rempotage et que vous changez de pot. Et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir réduire les racines de la manière dont vous voulez. Et bien essayez de préparer plusieurs pots. Moi j'avais ce pot qui était prêt. Comme ça au moins j'ai une solution de secours. Si je n'avais pas eu ce pot là. Ça aurait été la catastrophe. C'est à dire que là limite j'aurais repris l'ancien pot. J'aurais recomblé. On n'aurait pas changé de pot au final. Mais voilà il faut pouvoir réagir vite si on voit que le pot n'est pas adapté. Donc ouais petite leçon. Ayez plusieurs pots au cas où. On ne sait jamais. Surtout sur les conifères. Parce que pour les feuilles c'est un peu différent. On peut quand même taper dedans un minimum. Voilà on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï. Sous-titrage ST' 501. C'est un pain qui a été prélevé dans la nature. C'est un pain qui a été prélevé... Aujourd'hui j'ai procédé... Aujourd'hui on est le 18... Aujourd'hui on est... On est le combien ? Quand les chandelles commencent à s'allonger. Tout avant c'est possible. Par contre si on le fait... Si on le fait en... Mais elles sont pas encore... Voilà... Et bah ça... Ça accentue ce côté... Ce côté évasé. Sachant qu'on sait qu'une partie du substrat va partir... Sachant qu'on sait qu'une partie des racines et du substrat va sortir... Le plus dur ça va être d'enlever le... Au niveau du pot... J'enlève... Oh là il est changé... Oh là là... J'espère que ça pèsera moins lourd avec le pot... Donc avec les deux... Donc avec les deux pâtes... Donc avec les deux boules... Oh putain... J'en mets dans le fond... J'en mets dans le fond du... J'en mets dans le fond du... J'en mets dans le fond du... Donc ensuite... Ensuite je vais préparer... Ensuite je vais préparer le substrat... Euh... Je suis pas très concentré aujourd'hui... Alors... Mais en tout cas... Très 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 bon développement... Très très bon... Très très bon... Très très bon... En tout cas... Donc voilà j'ai préparé le... Euh... J'ai préparé... J'ai pr... Donc voilà j'ai préparé... Y'avait pas besoin de griffes de drainage parce que... Je suis réservé... C'est conneriel... C'est terminé... Sous-titrage FR ?